Deux chroniques, chapitre 23 La septième année, Jéhojada s'anima de courage et traita alliance avec les chefs de centaines, Azaria, fils de Jéhokam, Ismaël, fils de Jokana, Azaria, fils d'Obed, Maaseja, fils d'Adaja, et Elishafa, fils de Zikri. Ils parcoururent Juda et ils rassemblèrent les Lévites de toutes les villes de Juda et les chefs de famille d'Israël, et ils vinrent à Jérusalem. Toute l'assemblée traita alliance avec le roi dans la maison de Dieu. Et Jéhojada leur dit, Voici, le fils du roi règnera, comme l'Éternel l'a déclaré à l'égard des fils de David. Voici ce que vous ferez. Le tiers qui parmi vous entre en service le jour du sabbat, sacrificateur et lévite fera la garde des seuils. Un autre tiers se tiendra dans la maison du roi, et un tiers à la porte de Jézode. Tout le peuple sera dans les parvis de la maison de l'Éternel. Que personne n'entre dans la maison de l'Éternel, excepté les sacrificateurs et les lévites de service. Ils entreront car ils sont saints, et tout le peuple fera la garde de l'Éternel. Les lévites entoureront le roi de toutes parts, chacun les a en malamés, et l'on donnera la mort à quiconque entrera dans la maison. Vous serez près du roi quand il entrera et quand il sortira. Les lévites et tout judas exécutèrent tous les ordres qu'avait donnés le sacrificateur Jéhojada. Ils prirent chacun leur genre, ceux qui entraient en service et ceux qui sortaient de service le jour du sabbat. Car le sacrificateur Jéhojada n'avait exempté aucune des divisions. Le sacrificateur Jéhojada remit aux chefs de centaines les lances et les boucliers, grands et petits, qui provenaient du roi David et qui se trouvaient dans la maison de Dieu. Il fit entourer le roi en plaçant tout le peuple, chacun, les armes à la main, depuis le côté droit jusqu'au côté gauche de la maison, près de l'autel et près de la maison. « On fit avancer le fils du roi, on mit sur lui le diadème et le témoignage, et on l'établit roi. » Jéhojada et ses fils loignaient et ils dirent, « Vive le roi ! » Atali entendit le bruit du peuple, accourant et célébrant le roi, et elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et voici. Le roi se tenait sur son estrade à l'entrée. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie, et l'on sonnait des trompettes, et les chantres, avec les instruments de musique, dirigeaient les chants de louanges. Atali déchira ses vêtements et dit, « Conspiration ! Conspiration ! » Alors le sacrificateur Jéhojada, faisant approcher les chefs de centaines qui étaient à la tête de l'armée, leur dit, « Faites-la sortir en dehors des rangs, et que l'on tue par l'épée quiconque la suivra. » Alors le sacrificateur avait dit, « Ne la mettez pas à mort dans la maison de l'Éternel. » On lui fit place, et elle se rendit à la maison du roi par l'entrée de la porte des chevaux, celle-là qu'ils lui donnèrent la mort. Jéhojada traita entre lui tout le peuple et le roi, une alliance par laquelle il devait être le peuple de l'Éternel. Tout le peuple entra dans la maison de Baal, et ils la démolirent. Ils brisèrent ses hôtels et ses images, et ils tuèrent devant les hôtels Matan, prêtres de Baal. Jéhojada remit les fonctions de la maison de l'Éternel entre les mains des sacrificateurs, des levites que David avait distribués dans la maison de l'Éternel pour qu'ils offrissent des holocaustes à l'Éternel, comme il est écrit dans la loi de Moïse au milieu des réjouissances et des chants, d'après les ordonnances de David. Il plaça les portiers aux portes de la maison de l'Éternel, afin qu'il n'entrât aucune personne souillée, de quelque manière que ce fût. Il prit les chefs de centaines, les hommes considérés, ceux qui avaient autorité parmi le peuple et tout le peuple du pays, et il fit descendre le roi de la maison de l'Éternel. Ils entrèrent dans la maison du roi par la porte supérieure, et ils firent asseoir le roi sur le trône royal. Tout le peuple du pays se réjouissait, et la ville était tranquille. On avait fait mourir Atali par l'épée.